Hugo, Simon et Rémi sont tombés tout petits dans le pétrin. Dans le labo de la boulangerie-pâtisserie familiale, les trois frangins s'activent autour de la préparation des premières galettes des rois. Compotées de pommes, frangipane classique et le must, la spécialité de la maison. C'est une de nos spécialités uniques chez nous, c'est frangipane pistache griotte. C'est une de nos galettes qui va participer aux dons d'action, l'action du Secours Populaire. A l'intérieur de chaque galette, une fève porte le logo du Secours Populaire. Lancée il y a trois ans, cette opération solidaire invite les pâtissiers à reverser à l'association 50 centimes à 1 euro par galette vendue. 80 commerces ont répondu présents, dont 3 en Isère. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 1 euro de don, c'est un repas offert. Si j'ai bien compris, on va faire quelques milliers de galettes, donc quelques milliers d'euros qui participeront à nos actions de solidarité. Alors que l'entreprise familiale souffle ses 30 bougies cette année, les trois frères ont trouvé légitime de mettre la main à la pâte. C'est une petite contribution, mais on fait à notre échelle ce qu'on peut faire pour aider les gens. L'épiphanie c'est un moment de partage, autant le partager avec le plus de monde possible. C'est important, c'est important de penser aux autres, c'est important parce que comme l'a dit mon frère, c'est des moments qu'il faut partager et donc c'est notre manière à nous de partager un peu avec les autres. D'ici le 7 janvier, jour de l'épiphanie, les 4000 galettes de la famille de Nardi devraient s'écouler comme des petits pains et faire tomber quelques 2000 euros dans l'escarcelle du secours populaire. Merci. 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 Merci.